Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier épisode du Farod Show. Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo est une espèce d'FAQ où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans une de mes anciennes vidéos. Et pour pas que ce soit trop bravant, je vous ai proposé de me lancer des petits défis. Et on va commencer tout de suite avec les questions de base. Comment t'appelles-tu ? Alors dans la vraie vie, je m'appelle Clément, mais sur internet vous pouvez m'appeler Farod, Barnet, Jean-Kevin, Antoine, c'est comme vous voulez. Tu as quel âge ? Le 19 janvier, je fêterai mes 20 ans. Attends, quoi ? 20 ans ? J'ai déjà vécu un quart de ma vie ? Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps-là ? J'ai fait des vidéos sur internet, je suis allé en cours et c'est tout ? Attends, non ? Mais non, je suis pas d'accord, je veux pas avoir fait que ça, non ? Mais non, je veux pas grandir, moi. Non, Clément, arrête, bouge-toi, je veux pas... Je veux pas grandir, non. Non, je veux pas grandir, non. Qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Alors c'est tout simplement deux américains qui possèdent une chaîne YouTube du nom de Smosh. Alors ça a commencé il y a trois ans, j'étais très très fan d'eux et je regardais toutes leurs vidéos. Et j'avais très envie de recopier et de recréer leur sketch avec des amis en y ajoutant une touche française. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais les courts-métrages c'est quelque chose de très compliqué à réaliser car j'avais très peu de moyens et mes amis n'étaient pas toujours présents pour m'aider. Donc du coup j'ai préféré recréer quelque chose de plus personnel où je pouvais m'investir tranquillement et sans pression. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube de jeux vidéo. Pourquoi Farod Games ? Alors ça c'est une très bonne question, c'est même la meilleure question, la question ultime. Et du coup ça serait trop long à expliquer donc je vous propose de me la reposer pour un prochain Farod Show. Euh voilà. À piste ou noëliste ? Bah je crois que la réponse est claire hein. Tu pourrais faire une représentation d'une scène de South Park s'il te plaît. Au fait Kenny tu sais quand est-ce qu'il arrive le bus ? C'est pas bien, c'est pas la scyme. Quoi ? J'ai pas compris ce que t'as dit. Ouais il est bien dans le bus. Quoi ? Mais non mais arrête, on comprendra ce que tu dis, tu parles dans ta capuche. Ah c'est toujours pareil avec toi, on comprendra, tu m'énerves. T'es plus mon ami. Plutôt chat ou chien ? Alors ça dépend des moments. Mais en tout cas à la maison j'ai un petit chien qui est tout aussi mignon qu'un petit chat qui se laisse porter comme ça et qui dort sur mes bras. Aïe aïe aïe. Pourquoi des vidéos gaming qui se rapprochent assez de celles de Squeezie ? Pour ma part j'ai décidé de créer ma chaîne en me basant sur des petits jeux indés que je pouvais trouver drôles ou des jeux d'horreur ou des jeux what the fuck que je pouvais trouver par hasard sur internet ou que vous me conseillerez et que vous me conseillez c'est souvent comme ça que ça arrive et du coup voilà. Donc en plus de ça je me filme face caméra pour qu'on puisse voir mes réactions et je me mets pas mal en avant dans mes vidéos. Du coup des gens peuvent penser que ça se rapproche très fortement de ce que fait Squeezie. Qu'est-ce quelles sont les chaînes YouTube que tu regardes le plus ? Alors les chaînes YouTube que je regarde le plus je sais pas vraiment mais si tu veux savoir quels sont mes YouTubeurs préférés du moment pour citer les plus grands j'aime beaucoup et énormément l'humour de Ludovic et de Mister V je suis de plus en plus Poisson Fécond alias Chris qui monte de plus en plus sur YouTube et qui va pas tarder à devenir un très grand YouTubeur pour le domaine des jeux vidéo je citerai William Willjo que j'ai découvert il y a quelques mois que j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa façon de parler son humour entre guillemets j'aime beaucoup la personne qu'il est déguise-toi en link pour la suite de la vidéo bonsoir comptes-tu t'acheter un meilleur PC ? oui si oui, quand ? quand j'aurai 4000€ à mettre dans un PC c'est-à-dire jamais parce que je suis pauvre est-ce que tu vis seul ? alors non, ça fait 19 ans que je vis dans la même maison que mes parents c'est-à-dire que j'ai une chambre qui m'est dédiée dans leur maison et à partir de leur entrée qui arrive là je vais vite ouvrir seul oui, en chambre universitaire à la fac oulalala fait une aventure en forêt on a forgette une aventure en forêt pour l'être avec un petit filet et on a un petit filet et on a un petit filet et on a un petit filet avec un petit filet où on a une une semaine « Balloon », « Balloon » et on a une fois sixty ans avec un filet avec un petit filet et on a map nih on a une autre ou non on a une seule Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz